La danse orientale, traduit de l'arabe Raqsharqi, remonte au temps de l'Egypte ancienne. Elle était pratiquée à la base dans les temples et servait aux célébrations des dieux et déesses. On reconnaîtra dans la diversité de cette danse un long voyage, sûrement la route de la soie. Des inspirations indiennes, puisque l'Inde en serait le berceau, des inspirations ziganes, andalouses et bien d'autres. Aucun écrit ne donnera véritablement son historique, mais quelques récits, tels les souvenirs des soldats de Napoléon Bonaparte et du maréchal Dioté, contribueront à laisser une fausse image de cette danse. A partir du XVIIIe et XIXe siècle, on distinguait plusieurs types de danse et à partir de cette époque, on trouvera certains écrits. Elle connaîtra véritablement son évolution à partir du XXe siècle à travers le cinéma égyptien. Aujourd'hui, la danse orientale est de plus en plus pratiquée en dehors de ses pays d'origine. Et elle est tout particulièrement en Europe et aux Etats-Unis, où elle connaît un essor de plus en plus rapide. Chaque jour, de nouvelles écoles se créent, ouvertes aux hommes comme aux femmes, à tout âge, toute morphologie et toute origine. Un des attraits de cette danse est de donner la possibilité à chacun et à chacune de personnaliser sa tenue. Il y a encore quelques années, on assimilait cette danse à un divertissement de cabaret. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux nombreuses écoles, elle devient réhabilitée. Au même titre que les autres danses, la danse orientale demande un apprentissage des techniques et certains déplacements. Cette danse, bien que spontanée, devient enseignée de façon académique. Myriam Douillou pratique la danse orientale depuis 20 ans et enseigne depuis 14 ans. Elle donne des cours à des élèves de tous niveaux et organise à l'étranger des stages destinés à des professionnels. Elle a fondé en 1998 une compagnie spécialement dédiée à la danse orientale, la compagnie Aswan, qui donne régulièrement des spectacles en France et en Europe. Myriam Douillou a souhaité profiter de cette double expérience de cours et de spectacle pour mettre au point un programme d'initiation et de perfectionnement destiné à toutes et à tous. Ce programme ne peut en aucun cas remplacer des cours et a pour but de donner des bases vous permettant de répéter et vous perfectionner chez vous. Pour vous permettre de pratiquer avec confort et sans risque la danse orientale, il est indispensable de commencer par un échauffement progressif et méthodique. Pensez à toujours commencer par le haut du corps et à descendre progressivement jusqu'au bout des pieds. Ainsi, on commencera par la tête, les épaules, le buste, le bassin, les jambes et on terminera par les pieds. Le programme du cours sera divisé en quatre parties. Nous commencerons par un travail de bassin. Puis, un travail de buste. Nous enchaînerons par les bras et les épaules. Et nous terminerons par un travail de déplacement. Je vous conseille de bien assimiler le travail de chaque partie du corps avant de passer à la suivante. A la fin du cours, je vous propose un enchaînement qui vous permettra de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Vous commencerez par un enchaînement commenté, puis vous pourrez le refaire sur la musique seule. Chaque mouvement vous sera présenté de la manière suivante. Pour les mouvements simples, Myriam les fera seuls avec vous en commentant les points principaux, puis en musique avec ses élèves. Les mouvements plus complexes vous seront d'abord présentés au ralenti. Regardez-les, n'essayez pas de les faire. Ensuite, vous les ferez avec Myriam en écoutant ses commentaires, puis en musique avec ses élèves. Et maintenant, c'est à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !